Quels sont les conflits de la misère et les conflits ? Beaucoup de raisons poussent les personnes à migrer. On insiste trop sur la misère et les conflits. Mais ceux qui migrent à cause de la misère ou des conflits sont souvent des pauvres et ils ne vont pas très loin. C'est ce qui donne les camps de réfugiés par exemple en Afrique, au Kenya à proximité de la Somalie ou bien au Tchad à proximité du Darfour. Donc la motivation de plus en plus c'est que les personnes veulent se réaliser. Parce que les personnes maintenant de beaucoup de pays du Sud sont éduquées mais elles ne trouvent pas d'emplois sur place qui correspondent à leurs compétences. Et à ce moment-là elles cherchent un pays où justement elles pourront développer leurs talents. C'est un démographe français, Philippe Fargue, qui s'occupait d'ailleurs de politique internationale à l'université de Florence, des migrations. Il disait au début, il y a 30 ans on migrait pour survivre et maintenant on migre pour se réaliser. Les plus grands flux migratoires sont souvent des flux qui sont, on l'ignore, mais qui vont du Sud au Sud et pas forcément du Sud vers le Nord. Sinon les flux importants sont à la frontière, c'est plutôt aux frontières qu'on peut prendre conscience de ces flux. Donc c'est les flux qui vont vers les Etats-Unis avec une remontée de la part du côté du continent maintenant, même d'assez loin au Sud, notamment le Venezuela. Il y a plus simplement les Mexicains et puis les Méso-Américains. Et puis une autre zone bien sûr de migration importante, c'est le Golfe Persique. C'est une migration assez qualifiée vers les très riches Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite. On l'oublie mais c'est un des endroits où les migrants se dirigent le plus. Et puis enfin vers l'Europe, avec bien sûr des migrants irréguliers et les problèmes qu'on rencontre en Méditerranée, mais aussi un beaucoup plus grand nombre de migrants réguliers de l'ordre. Chaque année, à peu près entre 1,5 million et 2 millions de personnes qui viennent travailler en Europe. Les pays d'accueil ont un très grand intérêt à recevoir des migrants. Ils ont un intérêt égoïste d'une certaine manière. Prenez le cas d'un médecin qui est formé en Algérie. C'est l'Algérie qui aura payé sa formation, c'est l'Algérie qui aura payé toute son éducation, même sa nourriture, son logement. Donc quand ce médecin arrive en France, la France bénéficie de cette formation. La France n'a pas eu à former de la même manière le médecin, n'a pas eu à nourrir. Les économistes disent que c'est un coût d'opportunité. Donc les migrants, et on ne le dit pas assez, représentent un très gros avantage pour un pays développé. Surtout s'ils sont eux-mêmes déjà formés. Alors bien sûr, quand il s'agit de personnes sans diplôme, l'avantage est moins grand. Il y a un autre aspect qui est de plus en plus important, c'est un aspect de sélection. Comme il est devenu très difficile maintenant d'entrer dans un pays européen, alors soit on entre, ce n'est pas le plus difficile à cause d'un diplôme ou parce qu'on a des parents, mais sinon c'est extrêmement dur. Et donc il y a un effet de sélection très fort. Les migrants qui arrivent, c'est des gens qui en voulaient vraiment. C'est souvent des gens qui ont des grandes capacités. Quelquefois, à propos des camps qui sont à Dunkerque et à Calais, je disais, mais si j'étais entrepreneur, j'irais recruter du monde là. C'est des gens qui ont fait des choses formidables pour arriver jusque là. C'est des gens qui en veulent, comme on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada